Le combustible nucléaire suit plusieurs étapes de traitement avant et après son utilisation en réacteur. C'est ce qu'on appelle le cycle du combustible nucléaire. La France a fait le choix de recycler les matières valorisables et de réduire le volume et la toxicité des déchets. Voici une présentation des grandes étapes de ce cycle. L'uranium est naturellement présent dans certaines roches sous la forme de minerais. C'est la ressource naturelle avec laquelle le combustible est fabriqué. Le minerai contient 1 à 200 kg d'uranium par tonne. L'uranium est dissous, puis traité chimiquement pour obtenir une poudre jaune, le yellow cake. Seul l'isotope 235 de l'uranium est fissile et utilisable dans les réacteurs actuels. Mais il est présent en très faible proportion dans l'uranium naturel à 0,7%. C'est pourquoi une étape d'enrichissement est nécessaire. Pour cela, il faut convertir le yellow cake en gaz. L'uranium gazeux est transféré vers des centrifugeuses qui utilisent la faible différence de masse entre les isotopes pour les séparer. Au descendant d'une cascade de centrifugeuses, l'uranium est séparé en deux flux. L'un est enrichi en uranium-235, entre 3 et 5%, et servira à la fabrication du combustible. L'autre est appauvri en uranium-235 et sera entreposé sous forme solide en vue d'une utilisation future dans les réacteurs nucléaires de 4e génération. L'uranium gazeux enrichi est converti en poudre d'oxyde. Celle-ci est comprimée en pastilles de 7 grammes, qui sont empilées dans des tubes en alliage de zirconium formant des crayons de combustible. Ces derniers sont ensuite réunis en faisceaux dans des assemblages de combustible. Ces assemblages sont chargés en réacteurs pour produire de l'électricité. Dans le cœur du réacteur, l'atome d'uranium-235 est fissionné par un neutron pour produire de l'énergie. Il forme alors des produits de fission. L'atome d'uranium-238 peut absorber un neutron conduisant à la formation de plutonium ou former des actinides mineurs en absorbant d'autres neutrons. Après quatre ans passés en réacteurs, le combustible usé se compose de 96% de matière valorisable et de 4% de déchets. Après une période d'entreposage en piscine de refroidissement, le combustible usé subit plusieurs traitements pour séparer ces différents éléments. Le combustible est dissous et les molécules extractantes séparent les matières valorisables des déchets. Le plutonium est recyclé en combustible mox et l'uranium de retraitement peut être réenrichi. Ces nouveaux assemblages, après avoir été utilisés en réacteurs, ne sont aujourd'hui pas recyclés. Ils sont entreposés en piscine dans l'attente de leur valorisation envisagée dans des réacteurs de troisième génération appelés EPR, ou à plus long terme, dans des réacteurs à neutrons rapides de quatrième génération. Les déchets sont confinés dans une matrice. C'est le procédé de vitrification. Le verre contenant les déchets est coulé dans des conteneurs en inox qui sont entreposés en puits, en attendant d'être stockés en couches géologiques profondes. La stratégie française s'inscrit dans une perspective de fermeture complète du cycle du combustible, avec, à long terme, l'utilisation de réacteurs nucléaires à neutrons rapides de quatrième génération. Avant cela, le multirecyclage du plutonium et son utilisation dans des réacteurs de troisième génération permettraient de stabiliser les inventaires de combustibles usés. Les réacteurs de quatrième génération permettraient de multirecycler le plutonium et de valoriser nos ressources en uranium appauvri. Il permettrait d'envisager la transmutation de certains actinides mineurs, réduisant la toxicité des déchets et leur emprise en stockage.